Elle est restée plus de 48 heures sans nouvelles. Dans la nuit du vendredi 26 août, Karine Gélin, femme importante du monde du cinéma, a retrouvé sa fille Jade, 18 ans, portée disparue à Paris depuis deux jours. Si la jeune femme a été retrouvée saine et sauve, elle est décrite par sa mère comme étant en état de choc. Ce samedi 27 août, Karine Gélin cesse d'exprimer sur son compte Instagram sur les circonstances troubles de cette disparition, mettant fin à certaines rumeurs. Pour vous en dire un peu plus quand même, elle n'a pas fugué, ni fait la fête, a déclaré la directrice de casting. Très évasive, Karine Gélin a néanmoins laissé présumer qu'il s'était passé quelque chose de grave durant ces interminables 48 heures. Elle a été emmenée de force pour de très sombres raisons, a déclaré la maman, avant d'expliquer les raisons de son silence, la police fait son travail et je ne dois divulguer aucune information pour l'instant. Karine Gélin a également tenu à remercier son entourage et ses abonnés pour leur mobilisation. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Merci 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 du fond du cœur, a-t-elle écrit. Disparition de Jade, Hélène C, Jamel Debbouze Le showbiz mobilisé en effet, l'annonce de la disparition de Jade a suscité une vague de soutien énorme sur les réseaux sociaux. Femme plutôt importante du monde du cinéma et de la télévision, Karine Gélin est à la fois agent, directrice de casting et casteuse et a pu compter sur l'aide de nombreuses célébrités. Les acteurs Jamel Debbouze, Vanessa de Mouilly, Samuel Lebihan, Véronika Loubry, l'ex-judoka David Douillet ou encore Laurie Choloa, Hélène C, et la chanteuse Coxie n'ont pas hésité à partager cette recherche. De nombreux influenceurs ont également informé leur communauté, permettant de retrouver la jeune fille saine et sauve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501